On est chez Citroën au Blinger, on est chez toi Sébastien Agneau pour peut-être un neuvième titre. Alors état d'esprit actuellement ? L'état d'esprit c'est sûr qu'il y a un gros enjeu ce week-end. C'est clair que ça rappelle un petit peu il y a deux ans où on est arrivé dans les mêmes circonstances où on pouvait gagner le rallye, le titre et le titre constructeur. On avait tout gagné ce jour-là donc c'est vrai que ça reste aujourd'hui mes meilleurs souvenirs de rallye. Donc je sais que cette année on se retrouve dans les mêmes circonstances donc c'est sûr qu'on a envie que ça réussisse encore une fois. Mais par contre c'est un sport mécanique, tout peut arriver, on le sait bien. Il peut y avoir des fautes, il peut y avoir des problèmes. C'est ce qui nous est arrivé l'an dernier où finalement on a abandonné dans la troisième spéciale. Donc j'espère juste qu'on arrivera à faire un beau rallye. Voilà, état d'esprit avec Daniel, qu'est-ce que vous dites ? C'est la fin d'un parcours, c'est la fin d'une aventure formidable ? Je dirais qu'aujourd'hui on n'y pense pas trop encore. Pour moi c'est pas, oui c'est sûr que c'est quelque part une page qui se tourne l'année prochaine si je ne fais pas le championnat complet. Mais d'un autre côté c'est aussi avec l'objectif de préparer quelque chose de nouveau pour l'année d'après qui n'est pas du championnat du monde des rallies mais c'est un championnat du monde aussi où moi j'ai plein de choses à apprendre. Donc quelque part c'est un nouvel enjeu, un nouvel objectif et ça me motive bien de faire un petit peu autre chose. Je sais que tu n'aimes pas trop regarder en arrière. Je t'ai connu il y a dix ans à l'époque où en kit-car tu avais gagné ta première victoire. Dix ans après il y a neuf titres. Comment tu vois quand même ta carrière ? Comment tu l'analyses ? Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux jusqu'à présent. Pour l'instant il n'y a que huit titres. On espère qu'il y en aura neuf à la fin du week-end. Mais c'est clair que j'ai gagné les huit derniers sur neuf saisons disputées. Donc on ne pouvait pas en rêver de ça à l'époque. Quand j'ai gagné ma première course en kit-car, je pouvais espérer peut-être un jour courir en mondial. Pourquoi ne pas me battre pour la victoire ? Mais de là à faire huit fois de suite comme ça, c'est plus que ce qu'on pouvait imaginer. Dernier point, tu veux la gagner cette course ? Ou de toute façon tu seras titré si tu es simplement bien placé ? Etat d'esprit c'est quoi alors ? La priorité c'est d'être bien placé. Après je dirais que j'ai gagné des courses cette année où je n'avais pas forcément besoin de les gagner non plus comme l'Allemagne, la Finlande. Mais à partir du moment où je me sors bien dans la voiture, je me bats maintenant. On verra comment ça se passera ici. Si je me sors bien, je me bats jusqu'au bout. Si je vois vraiment que, admettons, Latvala va très vite, il faut prendre des gros risques pour se battre avec lui alors que je peux assurer une pièce derrière qui m'assurerait le titre, à ce moment-là je ne les prendrais peut-être pas. Et si tu peux gagner, tu les mets tous d'accord ? C'est ce que je préfère. Mais après, on ne va pas se mettre la pression pour ça. L'objectif principal, c'est de marquer des gros points. Plein de bonnes choses à pouvoir. Voilà pour les confessions de Sébastien Lhomme, l'homme du 67.